Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de l'Amenut Quintet direction l'Hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Ce lundi 15 janvier en compagnie des Gallopeurs, c'est le premier quintet de la saison en plat sur l'Hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Donc on a vraiment affaire à un lot intéressant, le prix Charles-Gasto, ce sera la deuxième course du programme dans cette réunion principale, prévue à 13h55. C'est bien entendu une première épreuve de handicap divisé, des chevaux de 5 ans et au-dessus qui seront aux prises sur le parcours de 1600 mètres sur la piste en sable fibré. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est ce concurrent au départ, on a fait le plein de partants. C'est un lot qui n'est pas forcément très facile à déchiffrer parce qu'il y a pas mal de chevaux qui viennent d'horizons différents. Alors certes, on a des spécialistes de ce parcours, de cette piste de Cagnes. Maintenant, au niveau de la forme, le retour dans cette catégorie, il y a pas mal d'incertitudes. On va essayer d'y voir clair, mais je ne vous le cache pas. C'est une course qui s'annonce assez compliquée à déchiffrer à mon sens. Après, on peut avoir des bonnes surprises, mais c'est vrai qu'avant le coup, je trouve vraiment que pour la victoire, en tout cas, c'est assez ouvert. Moi, j'ai retenu le miro 8 en tête de ma section à Fortchester, qui vient de mieux courir que nos lundi que son classement en terminant sixième d'un handicap. Auparavant, il avait remporté un autre handicap. Pour moi, il a encore de la marge. On l'a vu à son avantage, d'ailleurs, sur cette piste. L'hiver d'année, enfin, pas sur cette piste, sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer l'an passé. Il y était venu, il avait couru deux quintets, une quatrième place et une septième place. D'ailleurs, la septième place, c'était vraiment encourageante, mais c'était sur le gazon canoua. Maintenant, ce qu'il faut noter également avec ce pensionnaire d'Edouard Montfort, c'est qu'il a couru une seule fois sur ce parcours en début de carrière pour une victoire. Donc, l'aptitude à se tracer, il l'a. Il n'y a pas de souci, tout comme il a d'ailleurs prouvé qu'il a torré les pistes en sable. Il a un numéro qui est correct dans les stales de départ. On effectue le déplacement, le retour sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Moi, j'aime beaucoup sa candidature. Je pense qu'à cette valeur, il a encore de la marge et qu'il est certainement capable de remporter un tel quintet. A lui de nous le prouver maintenant. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 4, Kama. Kama, c'est une jument qui a peu couru l'an passé. C'est une jument qui n'a pas été revue dans cette catégorie depuis un bon moment, environ deux ans. Je crois qu'elle n'a pas été revue depuis 2022. Et une victoire d'ailleurs dans la catégorie des handicaps. Alors du coup, elle est en 38,5. Lors de sa dernière performance, dans cette catégorie, elle était en 35,5. Donc, entre le moment où elle a couru son dernier handicap et le moment où elle revient aujourd'hui, enfin ce lundi, dans cette catégorie, il y a quand même de l'eau qui a passé sous les ponts. Elle a quand même réalisé de belles performances, notamment dans des courses à condition. Elle a même gagné l'Easted Race. Elle est passée à une valeur qui était proche des 45, 46, je crois. Elle est redescendue désormais en 38,5. Elle vient de faire un bon retour sur une piste en sable. Je crois d'ailleurs que c'était une petite rentrée. En tout cas, on fait appel à Théo Bachelot. Je pense qu'au vu de ce qu'elle a montré dans des courses à condition durant la dernière année et demie à peu près, je la pense capable de rivaliser à cette valeur de 38,5. C'est pour ça que je la retiens aussi haut. Maintenant, c'est à elle de nous prouver en piste qu'elle est capable, bien entendu, de réaliser une très grande performance. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 11, Ivory Spring, qui reste sur une victoire. C'était dans un handicap fin novembre sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. C'est un cheval qui a montré de la qualité par le passé, mais sa valeur est vraiment tombée bien bas. Et du coup, ça lui laisse un peu plus de marge. Je pense qu'il a encore de la marge, d'ailleurs, depuis son succès à Marseille-Vivo. On lui redonne un petit peu de fraîcheur. On ne l'a pas revu depuis environ un mois et demi, un petit peu plus. Voilà, je pense qu'il a des références à faire valoir. Et qu'à ce poids, il est censé réaliser une bonne performance, en tout cas en 35,5. Moi, je pense qu'il est même compétitif pour les premières places. Et c'est pour ça que je le retiens aussi haut en troisième position. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 6, Dante. Écoutez, Dante, c'est un vieux serviteur qu'on connaît bien. Il est désormais âgé de 8 ans. C'est un cheval qu'on a souvent vu courir sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer durant l'hiver. Il y a deux hivers de cela, d'ailleurs, il remportait un quintet. Il avait terminé troisième d'abord courant février avant de remporter son quintet en valeur 40. Là, il est prêt en 38. Alors, c'est bon. C'est vrai que dernièrement, ce n'était pas si mal que ça. C'était une course à réclamer. Il terminait quatrième. Maintenant, on change de catégorie. Alors, certes, l'aptitude au parcours va jouer en sa faveur. Clairement, il aura également Maxime Guillon qui sera en selle. Ça aussi, c'est un avantage. Il ne faut pas se souvenir également qu'au printemps, en été, il avait terminé deuxième d'un quintet sur l'hippodrome de la Teste. Donc, la compétitivité a cette valeur. Il l'a prouvé il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a moins d'un an. Donc, voilà. Un cheval qui a sans doute été préparé avec son par Christophe Ferland pour son retour sur la Riviera. Et il faut s'en méfier clairement. Il y en a qui le retiendront plus haut. Moi, je l'ai retenu seulement en quatrième position. Mais attention, avec un bon parcours, il est capable de faire peut-être mieux. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 2, le Nomade. Le Nomade qui a remporté un quintet il y a de cela un peu plus d'un mois. C'était sur la piste en sable de Chantilly, je crois. Et c'est vrai que depuis, il a été pénalisé. Il a couru dans une course à condition pour peaufiner sa forme. Il revient dans cette catégorie en valeur 41. En valeur 41, oui. Il faut voir. Je ne pense pas qu'il a une grosse marge de manœuvre. Mais le fait qu'il ait été supplémenté et qu'il effectue le déplacement, pour moi, ce sont deux signes qui incitent à la méfiance. Je pense qu'à cette valeur, il n'a pas forcément de marge. Mais pour une 4-5ème place, on est obligé de s'en méfier. Ensuite, j'ai retenu en sixième position, l'as, Bozio. Bozio, double vainqueur de quintet la saison passée. Depuis, sa valeur avait été revue à la hausse et il avait clairement moins de marge. Là, sa valeur est redescendue un peu plus bas. Il est quasiment à une valeur sensiblement similaire à celle qu'il a vu remporter son dernier quintet l'an passé. Il a également des références à faire valeur sur cette piste. Je crois qu'en quatre tentatives sur la piste en sable de Cagnes, il a toujours terminé dans les quatre premiers. Clairement, l'aptitude à ce parcours, il l'a. Il a un bon numéro dans la stale de départ. Il a 62 kg à porter. Mais j'ai envie de vous dire, pourquoi pas ? Mais plutôt pour une place. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le numéro 13, Indico. Indico qui est tombé bien bas, lui aussi, au niveau de la valeur. C'est vrai que l'hiver passé, il courait à une valeur, je crois qu'il a remporté un handicap en 42. Là, il est pris en 35. Ça veut dire qu'il y a 42,5, je crois. 42,5, pardon. Il y a 15 livres de différence entre sa valeur qu'il avait vu remporter un handicap l'hiver passé et la valeur qu'il a ce lundi pour courir le quintet. En théorie, il a plus que de la marche pour remporter cette course. Après, c'est un cheval de 9 ans qui vient, certes, nous afficher sa forme, mais c'était dans une course à réclamer. Il revient dans la catégorie un handicap. Alors, il a un bon numéro dans la stale de départ. C'est un cheval expérimenté, mais il est également un petit peu vieillissant. Donc voilà, il faut faire un peu la part des choses entre la valeur et la réalité. Et je pense qu'il est surtout compétitif pour une place à ce niveau de compétition. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 5, Dream4All, qui vient de gagner dans une course à réclamer sur un parcours similaire à Chantilly. D'ailleurs, il battait certains de ses rivaux, Galdino Bello, Max Verst. Maintenant, pour son retour dans cette catégorie, j'aurais préféré qu'il ait un meilleur numéro dans la stale de départ. Avec le numéro 16, il faudra voir comment ça va se dérouler, mais c'est vrai que ça hypothèque une partie de ses chances. Peut-être pas totalement pour une place, mais moi, c'est vrai que je l'ai retenu en huitième position parce que j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, il y aura peut-être un petit peu meilleur et mieux placé que lui au niveau des boîtes. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 7, Simdarillo, une rentrée assez discrète, mais bon, on fait appel à Christophe Soumillon. Cette fois-ci, ça peut peut-être faire la différence. Et puis, c'est un cheval qui va peut-être afficher des progrès sur sa tentative de réapparition. Voilà, c'est un cheval qui a gagné Quintet en 31,5, je crois, maintenant en 36,5. Voilà, sa marge est réduite. C'est un petit peu un choix par défaut, mais en tout cas, le fait d'avoir Christophe Soumillon, ça incite à la méfiance, sinon je ne me serais certainement pas forcément attardé sur sa candidature. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 8, Forchester, que j'ai retenu devant le 4, Kama. Ensuite, en 3e position, le numéro 11, Ivory Spring, devant le numéro 6, Dante. Ensuite, le numéro 2, le Nomade, en 5e position, devant l'As, Bozio. Le 13, Indico. Et le numéro 5, Dreamforall. Et en cas de non partant, le numéro 7, Simdarillo. De toute façon, vous avez ma sélection qui s'affiche sur votre écran en conseil de jeu. Écoutez, pour moi, Forchester, il a beaucoup d'atouts dans son jeu, outre le fait qu'il aime ce parcours et qu'il vient de bien mieux courir que de lundi que son placement. C'est un cheval qui, pour moi, est compétitif à cette valeur et qui est certainement capable de remporter une telle course. Ensuite, le numéro 4, Kama, modèle de régularité. Je pense vraiment qu'elle est capable, pour son retour dans cette catégorie, de réaliser une performance de choix et de lutter pour les premières classes. Et puis le 11, Ivory Spring. Il a repris de la fraîcheur pour moi des 4 pensionnaires de Fabrice Vermelette. C'est certainement la meilleure chance. C'est pour ça que j'ai retenu aussi haut et que j'y crois beaucoup pour les premières places également. On a également le numéro 6, Dante. Tu auras des supporters. J'ai retenu 4e. 8, 4, 11 et 6. Faites votre choix. C'est une course qui est très ouverte. En tout cas, voilà. Moi, ce sera mon choix. J'espère que ce sera le bon et qu'il vous conseillera de bonne manière. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la venue de Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au centre à mis tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. D'ailleurs, un petit tour sur Nodoroik qui indique que tiers c'est carté, tiers c'est ordre. Écarté d'ailleurs pour Turf Sélection ce samedi, notamment le tiers c'est vendredi. Plusieurs trios, comme vous le voyez, rémunérateurs avec des coups de cœur. Donc vraiment un très bon début de week-end de la part de Nodoroik que vous pouvez tester. C'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est son engagement. D'ailleurs, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien pour pouvoir vous renseigner. Vous avez également le lien dans le descriptif de cette vidéo pour accéder à notre formation exclusive. Plusieurs heures de vidéos pour apprendre à faire le papier. Ça aussi, ça vaut le coup. On a vraiment bien travaillé avec Turf Fr pour réaliser cette formation exclusive. Donc voilà pour ces deux liens. Moi, je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette nouvelle édition. Je vous retrouve demain. Ce sera du côté de Vincennes en compagnie des Trotters. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.